Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, c'est-à-dire que ce soit au niveau du club et au niveau de la ligue professionnelle. Il y a eu quand même des avancées. Tout à l'heure, il y a des problèmes au salaire. Pour moi, il y a des problèmes au salaire certainement, mais il y a des problèmes comme nous l'avions avant. Mais aujourd'hui, la plupart des joueurs... Je ne comprends pas. Il y a des problèmes au salaire, il y a des problèmes de salaire. Mais un jour, il ne peut pas se réveiller. Il y a des problèmes au salaire. Il y a des problèmes au salaire. Mais tu vois parfois des grands pays, les clubs marocains, ils ont des problèmes de salaire. Tu vois chez les clubs tunisiens, ils ont des problèmes de salaire. Tu vois en Turquie, moi je vois des clubs en Turquie, parfois même en première division, qui ont du mal à payer des salaires. Aujourd'hui, au Maroc, il y a 4-11 clubs qui ne payent plus leurs joueurs. Il y a des problèmes aujourd'hui. 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 Moi, j'en connais. Maintenant, ce qu'il faut dire, en termes de professionnalisation, le football a évolué. Les clubs sont plus organisés. Sur le plan de la logistique, il y a des efforts. Il y a des terrains d'entraînement. Il y a des bus. La plupart des clubs ont des bus pour les transportés. Des sponsors, des équipementiers. Ils ont des sponsors. Ils ont des équipementiers. Malheureusement, il y a des moyens aujourd'hui. parce qu'il faut plus de moyens. Maintenant, les moyens, c'est en termes de sponsoring et de droits télécoms. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le monde audiovisuel. Ils n'ont pas de moyens de votre politique. Pourquoi vous n'avez pas de moyens ? Parce que vous n'avez pas à avoir des sponsors qui vous suivent. Et ces sponsors-là, ils ne suivent pas dans le football local. C'est un cercle vicieux. Aujourd'hui, on aurait pu avoir des médias pour racheter les droits télé, comme tu l'as dit. Si on achète les droits télé, on les fait. Chaque club, chaque année, il y a 100 millions. Si on les verse, les professionnels versent. Mais malheureusement, cela n'est pas. Mais, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tous aujourd'hui. On est presque dans la même situation. Souvent, on entend le journaliste. Il y a des sponsors. Nous n'avons pas de sponsors. Nous n'avons pas de sponsors. Nous n'avons pas de sponsor. Parce que nous n'avons pas de sponsor, nous n'avons pas de financer les droits télé. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas. Et aujourd'hui aussi, pour moi, le contexte est favorable pour avoir des sponsors au niveau du football local. Parce qu'il y a du spectacle, c'est des matchs de haut niveau, et il y a le public. Il y a un sponsor, qu'est-ce qu'il cherche ? Le sponsoring, ce n'est pas le mécénat. Parce que le gars, il te dit que moi, je vais venir sponsoriser le giraffe, mais je vais avoir derrière des retombées commerciales. Mais comment je vais avoir des retombées commerciales ? Déjà, il faudrait que moi, un spectacle. Il faudrait déjà que le stade soit plein. Maintenant, les stades sont pleins, mais malheureusement, aujourd'hui, la Ligue n'a qu'un seul partenaire audiovisuel et qui te montre un seul match par semaine. Ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'un sponsor, un sponsor aujourd'hui, n'a qu'un seul partenaire tous les matchs. Chaque journée, il y a au moins 4 ou 5 matchs. Mais ça sont des moyens. C'est ça que je dis aussi. Peut-être que tu n'étais pas attentif. Ce que je disais, c'est-à-dire que nous, les sponsors, ils n'ont pas le temps. Voilà. Il faut que vous soyez beaucoup plus compréhensifs vis-à-vis du football professionnel. C'est-à-dire ? Parce que je veux dire qu'aujourd'hui, avoir des sponsors au niveau du football local, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, il y a... Je prends un exemple. Je prends la lutte. La lutte. Mais la lutte... Ce n'est pas un spectacle aussi. Ce n'est pas du tout comparable. Mais la différence, c'est des promoteurs privés. Il y a des intérêts aussi parfois que les gens ne voient pas. Il y a des... Ceux qui se signent, il peut y avoir des différences. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout pareil. Parce que Bob, c'est un promoteur.